Vous regardez RTL RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes Bonjour Michel, bonjour Yves Ce matin plein feu sur l'halitose, prononcé comme ça, le mot a l'air savant mais il désigne en fait quelque chose que tout le monde connaît Il s'agit tout simplement de la mauvaise haleine La mauvaise haleine c'est quelque chose dont il faut se préoccuper parce que voyez-vous on ne vit pas seul sur la planète Terre Alors j'élimine d'entrer la mauvaise haleine due à des causes qui n'ont rien à voir avec la cavité buccale, ça existe Mais les cas de ce type sont minoritaires, 9 fois sur 10 les mauvaises odeurs se fabriquent dans la bouche où résident quelques 25 000 types de bactéries Autant vous dire qu'elles s'y sentent en famille et que pour avoir une chance de les en déloger il faut avoir une hygiène buccodentaire sans reproche Alors quels sont les fondamentaux de cette bonne hygiène buccodentaire ? D'abord il a le fondamental des fondamentaux, le brossage des dents, deux brossages minimum par jour le matin après le petit déjeuner et le soir avant d'aller au lit Mais l'idéal c'est de sortir sa brosse après chaque repas Alors le brossage c'est pour les dents mais vous devez aussi vous inquiéter de ce qui se passe entre vos dents On appelle ça les espaces interdentaires et vous ne pouvez plus faire l'économie des micro-brossettes ou alors du fil dentaire qui permettent d'y faire le ménage, vous les trouverez en pharmacie Si on suit bien ces instructions, peut-on économiser la visite annuelle chez le dentiste ? Surtout pas ! Cette visite est indispensable parce qu'avec les dents comme avec le reste, plus on agit tôt mieux c'est Si un abcès menace et une carie a l'air mal soigné, le dentiste fera le nécessaire et neutralisera deux sources d'halitose Si vous n'avez rien, profitez-en pour faire un détartrage car ça aussi ça joue en faveur d'une meilleure haleine Et pour tout vous dire, le détartrage, l'idéal c'est d'y passer deux fois dans l'année Mais je sais que l'assurance maladie ne rembourse qu'un seul acte par an Y a-t-il d'autres astuces pour combattre la mauvaise haleine ? Oui, vous pouvez vous offrir un gratte-langue On en trouve en pharmacie, le maniement est simplissime On le passe sur la langue en faisant légèrement pression Et on va ramasser ce qu'on ramasse et on rince Et on rince, j'ajoute que la laine dépend aussi de l'alimentation Alors qu'est-ce qu'on boit et qu'est-ce qu'on mange ? De l'eau, des tisanes, du thé vert, si possible sans sucre plutôt que de l'alcool et du café Des agrumes et des légumes riches en eau plutôt que de l'ail, de l'oignon et des protéines à gogo Bon, et les bains de bouche, bonne ou mauvaise idée ? Alors, le problème c'est qu'ils procurent une sensation de fraîcheur plutôt agréable Mais leur efficacité est limitée dans le temps Si vous y tenez, allez-y, mais évitez ceux qui contiennent de l'alcool Car l'alcool dessèche la bouche Et une bouche sèche, c'est la promesse d'une haleine douteuse En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est mâcher du persil frais Ça dégage une odeur très agréable Il faut juste faire attention à ne pas en conserver des bouts dans les dents Parce que sinon vous aurez bonne haleine, mais les dents vertes C'était Michel Cymes qui a toujours plein de bonnes idées comme vous le constatez Merci à vous Merci à vous Merci à vous